C'était il y a 20 ans, jour pour jour, le 12 juillet 1998, une marée humaine déferlait sur les Champs-Elysées. La célèbre avenue n'avait pas vu un tel rassemblement depuis la libération. Les Bleus viennent de remporter la Coupe du Monde de football, 3-0 contre le Brésil. Zinedine Zidane entre dans la légende du sport français en s'offrant un doublé en finale. La France est en liesse. Le lendemain, l'équipe des Méjaquets défile sur les Champs-Elysées, portée par une foule en délire qui acclame ses joueurs devenus des héros nationaux. Je vous remercie de votre soutien et de tout le soutien que vous avez porté pour toute cette Coupe du Monde. 20 ans après, on se souvient aussi que c'est Lilian Thuram qui permettait aux Bleus d'accéder à la finale en éliminant d'un doublé la Croatie en demi-finale du Mondial 98. Dimanche à Moscou, l'équipe de France croisera à nouveau le maillot à Damier, cette fois-ci en finale. Edithé Deschamps, toujours là, mais comme sélectionneur, cette fois-ci espère bien décrocher une deuxième étoile. France-Croatie, la finale de la Coupe du Monde de football, c'est dimanche soir à 17h, heure de Paris.